Bonjour Daniel Ben-Simon, vous êtes un observateur politique, ancien député travailliste au Parlement israélien, la Knesset. Merci d'être là, vous êtes en direct de Tel Aviv. On l'a vu la nuit dernière avec cette nouvelle incursion de l'armée israélienne à Gaza. On sent que la grande offensive terrestre se rapproche. Offensive qualifiée hier d'erreur par Emmanuel Macron. Quel est votre sentiment ? Mon sentiment est assez divisé entre le besoin de riposter et de préserver la vie des otages israéliens, à peu près 220 personnes. Et je crois qu'on parle ici en Israël qu'une attaque menait peut-être à une réaction négative vis-à-vis les otages. L'intérêt primordial des Israéliens, c'est les otages. Après, on parlera de la guerre, mais pour le moment, c'est d'abord le retour des otages israéliens, les femmes, les enfants. Pour beaucoup d'Israéliens, c'est des images qui rappellent des années 40 en Europe, presque les images de l'Occos, des bébés, des enfants, des femmes, des vieilles femmes. Et ça, c'est quelque chose qui tient les Israéliens à cœur. Alors, je dirais que si le Qatar libère les otages israéliens, ça peut calmer la situation et peut-être repousser l'attaque terrestre et peut-être même l'annuler. Mais pour le moment, c'est les otages israéliens qui sont à la grande priorité des Israéliens. Pour vous, cette offensive, elle met directement en jeu la vie des otages. Elle les met en danger ? Absolument. Absolument. Et je crois qu'elle met aussi en danger la carrière politique de ce qui reste, la carrière politique de M. Netanyahou. Et c'est pour ça qu'il repousse, il repousse, il repousse et il a les Américains derrière lui qui lui disent arrête, attends, attends, attends. C'est pas le moment. Parce qu'une attaque qui marche mal risque de mettre fin tellement d'espoir du côté israélien et bien sûr du côté palestinien. Alors c'est très risqué si on parle de 400 000 à 500 000 soldats réservistes israéliens qui sont déjà là-bas dans la région. Vous imaginez, c'est presque toute une armée et tout est possible. Dans des conditions pareilles, Israël peut arriver à un point où les choses iront mal. Mais pour le moment, on attend. On attend. Il y a eu une incursion hier pour tâter le terrain et pour dire aux Israéliens, nous ne sommes pas loin, nous sommes à côté. Pour calmer l'esprit des Israéliens qui veulent une attaque à tout prix. On entend votre propos. Du coup, est-ce que les appels à ne pas entrer à Gaza se multiplient actuellement en Israël ? Non. Ce n'est pas le thème populaire. Tout le monde veut rentrer. D'abord la riposte à la suite de l'attaque du Hamas et après on verra. Mais pour le moment, l'idée générale et peut-être l'intérêt général des Israéliens, c'est de rentrer à Gaza. C'est l'opinion publique, c'est 90%. Sans faire de sondage, c'est presque 9 sur 10 Israéliens sont pour rentrer. Et le prix, c'est déjà autre chose. Vous l'avez brièvement évoqué sur le plan politique. On va parler de Benyamin Netanyahou. Il l'a dit hier, le Premier ministre de l'État hébreu. Il devra rendre des comptes et ça, c'est plutôt nouveau. Je vous donne sa phrase. Vous l'avez sûrement bien sûr entendu. Tout le monde devra donner des réponses après ce drame. Moi, y compris, ce sont ces mots. Selon vous, sa chute sera inéluctable une fois l'Union sacrée terminée ? Je crois que c'est fini. Tout le monde le sait que Netanyahou, c'est un homme du passé. C'est un, on dit en anglais, dead man walking. C'est quelqu'un qui marche comme un semblant bulle. Il est là parce qu'il y a la guerre. Mais après la guerre, il sera pulvérisé par l'opinion publique, par les électeurs israéliens. Il ne reste pas beaucoup de lui. Alors une faute sur le front à Gaza peut précipiter sa chute encore plus. Mais après ce qui s'est passé, l'attaque du Hamas le 7 octobre et le fait que l'armée israélienne n'était pas prête, le patron c'est Netanyahou. Il a dit hier aux Israéliens, je fais partie de ce groupe, je répondrai aux questions. Ça ne suffit pas. Les Israéliens s'attendaient à un mot adieu, dire bye bye, je m'en vais et tirer les conclusions. Mais malheureusement, il tient au pouvoir à tout prix. Est-ce que sur les plateaux de télévision, Benyamin Netanyahou est vilipendé ou il est préservé en attendant justement cette opération ? On ne le voit pas, je ne peux pas vous répondre. On le voit presque à peine, il a disparu. Ce que disent les observateurs, c'était le sens de ma question. Comment ? Ce que disent les observateurs de Benyamin Netanyahou, est-ce qu'ils le préservent puisqu'ils ont besoin de lui, entre guillemets, pour cette opération terrestre ou il est préservé ? Il est, écoutez, il est, l'attaque terrestre reste au top des priorités. Et tant qu'il est, et ça se fait, il ne peut pas quitter, il ne peut pas, on ne peut pas se débarrasser de lui tant que l'attaque n'est pas là. Il doit terminer son travail. Mais je dis le jour après, les comptes sont déjà là. Je pense qu'il tirera les conclusions lui-même et il partira. Après 17 ans au pouvoir, Netanyahou dira adieu, mais tout est possible dans la politique israélienne. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes au numéro un. Un jour après, vous êtes mort, politiquement. C'est très compliqué. Pour le moment, il y a une coalition, une des plus grandes coalitions dans l'histoire d'Israël, composée de religieux ultra-orthodoxes, ultra-nationalistes, tout ce que vous voulez. Mais combien de temps ça tiendra ? On ne sait pas. Mais la presse israélienne reste toujours très méfiante envers lui, comme l'opinion publique israélienne. Est-ce qu'on peut du coup imaginer que cette situation va déboucher sur quelque chose de nouveau, une recomposition peut-être en profondeur de la scène politique israélienne ? Certainement, certainement. Et on se pose la question ici, qui sera le chef de cette coalition ? Vous savez, on manque de chefs, si vous avez quelqu'un, envoyez-nous. Mais il manque de chefs, il manque de gens naturels qui peuvent diriger une coalition dans un pays tellement divisé, tellement fragmenté. Nous avons une vingtaine de partis politiques. Et pour trouver l'intérêt général de 20 partis, imaginez-vous, il faut une imagination extraordinaire. Et pour le moment, on manque de chefs, pas de partis. Il manque trop de partis. Et une chose est sûre, lui-même ne sera pas là. Alors, je ne sais pas s'il va trouver grâce à vos yeux, mais en tout cas, Benny Gantz, ce matin, a pris la parole. On sait, il fait partie du gouvernement d'Union Nationale, comme ça a été appelé de ses voeux par Benyamin Netanyahou. Lui, il estime que la sécurité dans les villes et villages aux abords de Gaza va prendre des années à être rétabli. C'est un message de vérité. Est-ce que c'est celui que les Israéliens veulent entendre aujourd'hui ? Oui, il est presque, vous savez, l'héritier naturel de Netanyahou. Il est à côté de lui, il est là, c'est un ancien chef d'état-major, un ancien chef de la sécurité israélienne. Il n'est pas ici du même bord politique, pardonnez-moi. Comment ? Il n'est pas ici du même bord politique que Netanyahou. Ah, pas du tout, pas du tout. Mais ils sont à côté de l'un, à côté de l'autre. C'est son numéro 2 aujourd'hui, il y a une grande coalition. Et je dois dire qu'il est aimé par les Israéliens, il a un côté franc. Il parle d'une façon très claire, très ouverte. Et ce n'est pas quelqu'un qui a un caractère un peu tordu comme M. Netanyahou. C'est quelqu'un qui parle en face des Israéliens et les Israéliens le croient. Ils croient à son mot et c'est pour ça qu'il est vu comme le candidat naturel. Les Israéliens veulent la vérité aujourd'hui, veulent la franchise, veulent vraiment une parole qui est claire, qui ne joue pas autour de mots. Et sur ça, M. Gantz est considéré comme l'héritier naturel de M. Netanyahou. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Benyamin Netanyahou a commencé à émettre un mea culpa hier. Dernière question pour vous, M. Ben Simon, sur le processus de paix. Pour beaucoup d'observateurs, la politique est morte le 7 octobre avec ses attaques du Hamas. D'ailleurs, on parle très peu depuis qu'un jour du Likoud, des partis israéliens. Est-ce que selon vous, la politique a des chances encore de faire aboutir cette solution à deux États ? Évidemment, on imagine que ça va prendre des années. Écoutez, il y a quelques temps, j'étais avec la majorité d'Israéliens qui sont pour les deux États. Aujourd'hui, je suis en minorité. Les Israéliens ont perdu la foi sur la paix avec les Arabes, surtout sur la question palestinienne. Les deux États, c'était un slogan très populaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Alors, ça prendra du temps. Le processus de paix est toujours là, mais il n'est pas aussi populaire qu'il était il y a quelques années. Pour terminer, un dernier mot, quel est votre état d'esprit à l'heure où je vous parle ? Pas très bien, pas très bon. Pas très bon. Les rues sont assez vides. Comme j'ai dit, des centaines de milliers d'Israéliens ont été appelés à l'armée, ont été convoqués. C'est un sentiment de, on ne sait pas où on va, c'est la guerre, c'est au-delà de la guerre, c'est aussi l'embrasement. Le Hezbollah est à côté, il nous regarde constamment. Est-ce qu'il va rentrer dans cette guerre s'il y a l'attaque terrestre ? Toutes ces questions sont ouvertes et le Hezbollah, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est quelque chose de très sérieux. Alors, c'est pour ça que tout le monde est inquiet. Après le 7 octobre, l'inquiétude, c'est le mot clé de la société israélienne. On ne sait pas, on se méfie de tout maintenant. Et votre inquiétude, on l'a bien entendu ce midi sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup Daniel Ben Simon d'avoir répondu à mes questions. Et bonne journée à vous.